Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro spécial de MégalSU consacré aux magnétosomes dans le domaine de la santé. D'abord on vous présentera qu'est ce que les magnétosomes et ensuite on vous parlera des axes de recherche de nanobactéries, une start-up spécialisée dans l'application médicale des magnétosomes. Commençons par vous présenter les magnétosomes, leurs propriétés et leurs applications. Les magnétosomes sont des nanoparticules produites par les bactéries magnétotactiques. Dans ces bactéries, les nanoparticules des magnétosomes vont s'aligner sous forme d'une ou plusieurs chaînes en fonction d'un membre magnétique bien précis. C'est le membre magnétique terrestre. Cela porte un nom quand un organisme peut percevoir le champ magnétique et l'utiliser pour se déplacer. On appelle cela la magnétotaxie. La magnétotaxie va permettre à nos bactéries de nager vers des lieux plus sûrs pour le développement des magnétosomes, donc des lieux riches en fer et pauvres en oxygène. Abandonnons nos bactéries pour nous concentrer sur l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, les magnétosomes. Voici la structure des magnétosomes. Ces derniers sont constitués de 15 à 20 cristaux de magnétite, donc des oxydes de fer, ou de grégites, des sulfates de fer, les deux alignés en chaîne. On a observé trois morphologies différentes pour nos magnétosomes. Une forme cubique, une forme prismatique et une forme en pointe de flèche. Nos magnétosomes mesurent entre 35 nanomètres et 120 nanomètres de long. On remarque que c'est la taille optimale car s'ils étaient plus petits, ils seraient paramagnétiques. Et s'ils étaient plus grands, ils possèderaient plusieurs domaines d'Ouest et donc une magnétisation globale beaucoup plus faible. Parlons maintenant des propriétés physico-chimiques de nos magnétosomes. Comme dit précédemment, nos magnétosomes possèdent un moment magnétique et c'est cette propriété-là qui va leur permettre d'obtenir une propriété de chauffage intéressante dans le domaine de la santé. De plus, ils sont alignés en chaîne, ce qui va permettre que lors du chauffage, ils ne vont pas s'agréger et donc ils vont rester en chaîne, ce qui va permettre d'avoir un chauffage homogène. Et c'est cette propriété très intéressante qui va être utilisée dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le traitement des tumeurs. Pour vous expliquer les applications des magnétosomes dans le domaine de la santé, nous allons vous présenter quelques axes de recherche de nanobactéries, une start-up spécialisée dans les magnétosomes. Ainsi, on se demandera comment on passe d'une bactérie magnétotactique à des magnétosomes ayant une action antitumorale. La start-up a réussi à optimiser la production de bactéries magnétotactiques en ajoutant des agents chélateurs du fer. Ceux-ci ont été introduits dans le milieu de culture des bactéries magnétotactiques, cela a permis de stimuler la croissance des bactéries, augmenter le rendement de production des magnétosomes, augmenter la taille moyenne des magnétosomes d'environ 20%. Ensuite, une extraction des magnétosomes en quatre étapes permet d'avoir des magnétosomes apyrogènes, biocompatibles, stables en solutions aqueuses et non toxiques. On applique ensuite à nos magnétosomes un revêtement au laboratoire et on étudie la stabilité et la propriété de chauffage. Ensuite, nanobactéries fait des tests sur des glioblastomes murins sous-cutanés. Ils ont appliqué un traitement à base de magnétosomes, puis un chauffage par champ magnétique alternatif. Le traitement au magnétosome a permis un retard de croissance tumorale chez la moitié des souris et une destruction totale de la tumeur chez l'autre moitié des souris. Dans des mêmes conditions de traitement, on remarque que les nanoparticules chimiques sont beaucoup moins efficaces. En effet, seulement 20% des tumeurs ont été détruites chez les souris avec des nanoparticules chimiques. Ils ont réalisé une autre expérience sur des glioblastomes murins intracrâniens. Cela a permis la destruction totale du glioblastome chez 100% des souris. Lorsqu'il est pratiqué dans des conditions équivalentes, mais cette fois-ci utilisant des nanoparticules chimiques, le traitement est beaucoup moins efficace. Il vient à bout de seulement 20% des tumeurs. La start-up a démontré les applications médicales des magnétosomes et ainsi a permis de projeter le magnétosome dans l'avenir. Il n'est pas impossible de voir dans quelques années un traitement antitumoral basé sur les magnétosomes. EGALSU, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Au revoir.